Vous êtes là pour savoir les résultats de moi en tant que femme sur Tinder, moi avec ma photo en femme. Accrochez-vous bien, vous n'êtes pas prêts. Et quand je dis vous n'êtes pas prêts, c'est que vous n'êtes pas prêts du tout à entendre cette vérité. Et la vérité est que les hommes en France sont en misère sexuelle et affective à un point tel que même moi je n'y pensais pas. Je savais en voyant ma photo en tant que femme que j'aurais beaucoup de likes. Mais je n'imaginais pas avoir ce nombre. Je vais vous donner le nombre, vous allez halluciner. Mais non, c'est faux. C'est faux. Je vais vous montrer le screen dans la prochaine vidéo pour que... Parce que certains, je pense, quand je vais dire le nombre, ne vont pas me croire. En deux jours sur Tinder, accrochez-vous bien. J'ai reçu 1180 likes. Quoi ? Oui, oui, 1180 likes. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Ne serait-ce qu'avoir un like pour un homme sur Tinder, on est aux anges. On est aux anges. Et là, c'est à ce moment-là que vous vous rendez compte que la détresse, la misère sexuelle et affective des hommes est phénoménale. Alors, affective, je pense, quand un homme en France, déjà, je vais vous le dire, je parle à toutes les femmes, les hommes ont peur des femmes. Les hommes ont peur des femmes. C'est pour ça que vous ne vous demandez pas pourquoi les hommes ne vous abordent plus dans la rue. C'est que les hommes ont peur de vous. Parce qu'il y a une chose que vous devez avoir en tête, c'est qu'un homme beau qui vous drague, vous allez voir ça comme un compliment. Vous allez être flatté. Un homme moche, vous allez voir ça comme du harcèlement. Et là, je parle à... Je ne dis plus... Il y en a beaucoup d'entre vous qui verront ça comme ça. Oui, c'est de l'injustice. Les hommes sont misères sexuelles. Parce que, clairement, quand on like une photo d'un homme en femme, 1180 fois, il y a 1180 personnes qui sont attirées par moi en femme. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. 1180 personnes qui voudraient, en fait, limite de moi en tant que femme. C'est hallucinant. Quand tu es une femme, tu ne peux pas être en détresse ou en misère sexuelle ou affective. Tu as une Tinder, tu mets une photo, même une photo d'un paysage, je vous le promets, t'auras des likes, t'auras des commentaires. Ensuite, tu fais ton marché. Sur Tinder, les femmes sont des reines, c'est elles qui choisissent. Un niveau égo, Tinder, ça booste votre égo à un point quand vous êtes une femme. Vous avez le choix, vous ne pouvez pas être en misère sexuelle. Vous pouvez choisir parmi 1180 personnes. C'est pas possible. Et affective, ben non. 1180 personnes veulent vous parler. Vous comprenez le problème. Et à quel point c'est hallucinant de voir ce nombre. Moi, j'ai constaté que si j'avais été une femme, j'aurais été une mauvaise personne. J'aurais manipulé tellement d'hommes. J'aurais été riche. J'aurais été allé sur OnlyFans. Je me demande même, moi j'ai peur de moi, si j'avais été une femme. Je sais pas jusqu'où je serais allé. En sachant que j'ai ce pouvoir sur les hommes, je pense pas que j'aurais de limite en fait. Mettez-vous bien ça dans le crâne, non ? C'est hallucinant. C'est hallucinant. Mais moi personnellement, j'aurais pas voulu être une femme parce que j'aurais peur en fait dans la rue. Vraiment j'aurais peur. Je pense que toutes les femmes ont peur dans la rue et je les comprends. Quand t'es plus faible physiquement et quand tu vois que les hommes sont en misère sexuelle et affective, oui tu peux... Je comprends tout à fait les femmes qui ont peur dans la rue. C'était mon bilan. Laissez le délike, commentez, abonnez et partagez au maximum cette vidéo. Oui, les hommes en France sont en très très grande misère sexuelle et affective. Et oui, quand t'es une femme, tu ne peux pas l'être si t'as accès à Tinder. 1180 likes bordel. 1180 likes en deux jours. J'y crois pas.